Et pour terminer ce flash, je vous emmène à présent au sein de la commune de Haim à la découverte de l'équijobbing. Une méthode qui vise à évaluer le potentiel managérial des candidats. Et pour cela, le cheval est intransigeant. En effet, pour apprendre à diriger efficacement leurs employés, ces managers doivent apprendre à s'imposer face à un cheval. Et là, il n'y a pas de place pour l'erreur. L'animal est sensible aux émotions. Et si le manager doute, le cheval n'obéira pas. Pour les participants, l'expérience a été enrichissante. Ils font le point sur cette formation avec Élodie Bernachan. Devoir donner des directives au cheval, c'était quand même assez impressionnant. Un peu stressant quand même. Très très stressée du départ. Vraiment très très stressée. Après, une relation avec le cheval qui est vraiment unique. Effectivement, le cheval est un outil, une sorte d'éponge qui absorbe, sans rater la moindre miette, tous les éléments extérieurs. nous met devant un miroir qui nous rappelle qu'on a encore beaucoup de travail. En fin de compte, le comportement que j'ai eu avec le cheval, c'est à peu près similaire au comportement que j'ai dans l'entreprise. Alors moi, je vous dis maintenant, je vais recruter que des chevaux. Au moins, on est tranquille. Non, non. Merci. Merci.